Je suis en arrière avec ma pochette, puis je sors ma masse. Et je vais le remettre dedans. En même temps, je n'ai pas vraiment besoin d'armes. Je suis l'arme. Je vais m'occuper de cette portion-là. Il va juste falloir que Hunter et moi, on passe en premier. Je vais suggérer à la personne qui est à la porte de ne pas nous fouiller. Je vais quand même laisser mon bâton derrière mes deux épées de mes frères, mes nunchakus. J'ai plein d'armes. Je dépose plein de choses sur le table. C'est classique. Je sors un, plein d'armes. Ceux-là, la gueule, je vais les laisser ici. Je vais au moins prendre mes sailles. Ce qui ne paraît pas, tu peux l'avoir avec toi. Moi, je me mets à côté de Raph. Moi aussi, je commence à sortir ma gear et tout ça. Je sors ma roche et je suis comme « Ça, c'est un porte-bonheur. Est-ce que ça va si je le garde avec moi? » « Ça, je pense que ça peut très bien passer. » « Ta roche, c'est parfait. » « Tu n'as pas besoin d'autres armes si tu as ta roche. » « Je n'ai pas besoin de l'arbre. » « Ah oui, à Luciano. » « Je n'ai besoin que la foi de Kalemvar. » « Mais tu dois cacher une arme dans ton museau, genre dans le bec, l'Édouard, une dague, quelque chose? » « Là, je dévisse ma canne. » « Je choisis une épée. » « Ah-ha! » « Ah-ha! » « Nice! » « Ah oui, bro, excuse-moi, je t'ai pris ça pour que tu paraises bien. » « Je te donne une canne et un chapeau. » « Une espèce de gros chapeau. » « Autre forme. » « OK. » « Dans la file, je propose que les trois groupes, on fasse un peu comme si on ne se connaissait pas, mais qu'on soit les uns à la suite des autres. » « Tu vois que Raph, il commence un peu nerveux déjà. » « Raph, tu vas suivre Hugo. » « OK. » « J'ai un petit soir, je sais pas. » « Pour le plus tard, il va me perdre dans le crowd. » « OK, Hugo, je te fais confiance de me guider là-dedans parce que je ne suis pas un super bon acteur. » « Hein? » « Euh... » « Ah oui. » « Oh my God, ça va être intéressant. » « OK. » « Bon, mais on est prêts, je pense. » « All right. » « Ouais. » « Hunter, tu vas cacher où ton épée là-dedans? » « Puis genre, je regarde ta robe avec ton comme... » « Hey, je peux me cacher là-dedans. » « Hunter, es-tu là? » « Ouais, Hunter a disparu, pervenu. » « OK. » « Hunter, tu vas mettre où ton épée? » « Ah! » « Nice. » « Ah, mais j'ai pas une grosse épée là. » « Non, mais... » « C'est un arc avec... » « Mais je peux rentrer incognito si je me cache dans la robe. » « Mon arc avec des flèches, je peux. » « Ah oui, c'est vrai, OK. » « C'est bon. » « Mon épée est pas si grosse que ça. » « J'ai pas une albarde ou un... » « En tout cas, c'est pas grave. » « Zilana, il a dit qu'il va supposément nous faire... » « Nous faire éviter de nous faire fouiller. » « Je pense qu'Hugo est en train de proposer un plan pour que lui, il rentre incognito en tabarnouche. » « Hein, Hugo, c'est quoi ton plan? » « Je vais me cacher dans la robe d'Hunter. » « Hé, c'est une bonne idée, ça. » « Puis tu pourrais avoir toutes les armes avec toi. » « Hein? » « Ben oui. » « Je sais pas si vous avez vu la robe d'Hunter. » « Il n'y a pas beaucoup de place pour se cacher. » « Ah oui. » « Je suis tout petit. » « Ouais, il n'y a pas beaucoup de choses. » « Il n'y a pas beaucoup de place pour se cacher. » « Je peux me coller. » « Ah oui, il va falloir que tu te colles, oui. » « Là aussi, je suis humide. » « J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se cacher. » « Surtout dans le décolleté, hein. » « Le décolleté, puis même la jupe comme telle, l'espèce de truc qui tourne jusqu'à terre, c'est tout ouvert en avant. » « C'est vrai que c'est un saut de classe. » « Oui, c'est ça. » « C'est un saut de classe classique de Trish dans Witcher. » « Ben oui, c'est ça. » « On reste à la même trame, là. » « Oui, ben oui, ben oui. » « Normal. » « Bon, on est prêts. » « We are ready. » « Donc, vous attendez le restant de la journée. » « Parce qu'il est comme midi, une heure. » « Et vous savez que le bateau part seulement lorsque le soleil se couche. » « Donc là, j'ai manqué exactement, mais j'ai cru comprendre que vous vous sépariez en équipe. » « Oui, mais on reste toujours relativement près les uns et les autres. » « Oui, Luciano. » « Non, mais on n'a pas besoin d'être dans le casino dans le tel, là. » « Qu'est-ce qu'il y a, Luciano? » « Non, ben, on fait comme... » « Ça doit être un bateau et il doit avoir des bars, puis des salles de jeu, puis... » « Ben, on va voir. » « Je ne sais même pas si c'est gros. » « Il faut qu'on reste près les uns et les autres. » « Oui, mais Luciano, est-ce que... » « Si la barre est dans le bar, on doit toujours se voir, tout le temps. » « Mais Luciano, là, t'as-tu déjà été dans la grande cité naine de Lost Vegas? » « Si jamais t'es pas été... » « Si jamais t'es jamais allé là-bas, laisse-moi t'en parler. » « À peu près n'importe où tu vas, il y a une machine pour jouer. » « Tu sais, t'arrives là-bas, t'arrives au casino, il y a des machines. » « T'arrives au restaurant, il y a des machines. » « T'arrives au bar, il y a des machines. » « T'arrives aux toilettes, il y a des machines. » « Il y a des machines pour jouer partout là-bas. » « Tout est tourné autour du jeu. » « D'après moi, ça va être la même chose sur le bateau. » « OK. » « Vous voyez que Luciano, dans sa main, il y a comme une pièce qui est en train de nerveusement tourner dans sa main. » « Oh shit, on est-tu en train de découvrir quelque chose de Luciano? » « Oh my God, on est en train de « Awake the Beast » en allant là? » « T'arrives au bar, t'es pas dans mon background. » « Oh my God, non! » « Oh my God! » « Ça va couper et il va être comme juste une dernière, guys. » « Une dernière. » « Je veux juste... » « C'est là, je suis sûr que c'est là. » « Elle va payer la tabardak. » « Finalement, c'est lui qui va finir dans le cocon sur le bord de la rivière. » « Ah man! » « Non, 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 mais moi, je ne joue pas au casino. » « OK, OK, parfait. » « Tant mieux, t'es mieux de ne pas jouer. » « Hé Luciano, une petite partie de dés entre amis. » « Je vais me tenir loin des tables. » « Ah, OK. » « Non, mais... » « Il n'y a pas ça, les tables? » « Tu vois, il roule quelque chose dans sa main, comme la pièce. » « Ah, c'est excellent. » « C'est mieux. » « J'aime ta façon de voir Luciano. » « C'est mieux de ne pas jouer au casino. » « Parce que le jeu, c'est sérieux. » « Ce n'est pas une histoire de chance. » « Il y a de la stratégie derrière tout ça. » « C'est quand même un gars qui connaît sa shit. » « Je suis content d'être avec toi dans cette émission. » « As-tu vu son vrai ami? » « Moi, je suis avec Hugo. » « J'imagine que c'est Zilana qui va passer avant nous. » « Moi, je suis Hugo. » « Hugo, tu as-tu ton chien ou tu ne l'as pas... » « Non, il n'est pas sorti, mon chien. » « OK, c'est bon. » « Il est plaqué hors. » « Il y a quelqu'un qui va sauter dessus là-dedans. » « C'est Hunter qui est avec Zilana. » « Ouais. » « Sinon, Luciano et Bro sont ensemble. » « Parfait. » « Donc, quand vous arrivez sur le... » « Est-ce que je suis mute ou non? » « OK, quand vous... » « J'ai comme peur maintenant, toutes les fois que je vais mettre à parler d'être sur mute. » « On ne t'entend pas, Joe. » « Non, je ne suis pas... » « Quand vous partez... » « Quand vous arrivez sur le quai, vous voyez que c'est un bateau qui est quand même assez grand, qui est amarré. » « Il est à peu près une centaine... » « Ah non, c'est dix pieds. » « Ah oui, chaque case est dix pieds. » « Donc, c'est un très grand bateau. » « C'est très exactement... » « 120 pieds, 125 pieds de long. » « Et il y a plusieurs personnes qui sont en ligne présentement. » « Là, vous êtes... » « Vous êtes comme les seuls sur le truc. » « En fait, il y a du monde entre eux. » « Lorsque vous arrivez... » « Vous êtes les uns à la suite des autres. » « Vraiment les uns à la suite des autres. » « Ah, OK. » « Tu veux qu'on soit un arrêt de l'autre. » « Oui, oui, oui. » « OK. » « Parfait. » « C'est pas comme ça que je l'avais compris. » « Non, non, c'est ça. » « On est les uns à la suite des autres. » « C'est juste qu'on est séparés. » « Comme si on était trois fois. » « Parfait. » « Donc, vous... » « Zilana et Hunter, vous êtes les premiers à arriver. » « Vous voyez qu'il y a cette femme à l'entrée qui a... » « Est-ce qu'elle a l'air piste ? » « Oh my God, qu'elle va déstabiliser Raphaël. » « Oh my God. » « Elle a un pad. » « Et quand vous arrivez, elle demande... » « Êtes-vous sur la liste ? » « Ça serait supposé être toi, Zilana, qui embarque là-dessus, là, parce que... » « C'est lui qui devrait convaincre. » « Là, quand j'étais en train d'avancer vers elle, je disais... « Oh, très chère. » « Tu te rappelles ce que l'on avait dit à Mildir. » « Quand elle entend Mildir, » « Je me retourne en la regardant très sérieusement. » « Puis je lui dis... » « Vous allez nous laisser entrer. » « On n'a pas besoin d'être sur la liste. » « Fais-moi un sneak. » « Nous et... » « Les quatre autres personnes, Deriane. » « Un sneak. » « Oui, fais-moi un sneak pour voir si t'es capable de caster sans qu'elle s'en rende compte. » « Un stealth. » « Oui, un stealth, excuse. » « OK, excuse. » « Je cherchais sneak. » « Ah, j'ai pas ça. » « Sneak attack. » « Oui. » « Parfait. » « Moi, est-ce que j'ai un save à faire ? » « Oui. » « Vas-y. » « Un, deux, un, un. » « Wisdom, probablement. » « Wisdom saving throw. » « Et... » « Oh. » « Et beau boy. » « OK. » « Parfait. » « Oui. » « OK. » « Et là, je lui dis merci très cher. » « Et on... » « On entre, I guess. » « Parfait. » « Est-ce qu'on peut entrer, Joe ? » « Euh, excusez-moi. » « Oui, 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 oui. » « Vous pouvez rentrer. » « Je vais vous enlever... » « Moi, quand je pense à quoi... » « Il y a plein de boulot. » « Vous pouvez passer à travers les murs. » « J'aime pas ça. » « Attendez. » « Hé, Raph. » « Oui. » « C'est pas normal. » « Tu vois, quand tu tournes vers moi, là, je suis fucking tendu en plein de soeur. » « J'ai les mains dans les airs comme si je sais pas quoi faire avec mes mains. » « Je suis comme... » « Non, non, on s'en va jouer au casino. » « Ouais, mais elle a une liste dans les mains et elle nous a pas demandé on était qui. » « Je sais. Vérifiez votre liste, madame. » « Je suis dessus. » « Elle check même pas. » « Elle vous laisse rentrer. » « Tu sais, je bouge les mains puis je suis comme... » « Je sais pas quoi faire avec mes mains, Hugo. » « Je sais pas comment... » « Elle est dans tes poches. » « J'ai pas de poches. » « Mais elle est dans ta canapace. » « Hein ? » « Elle est cachée. Elle est cachée. » « Tu vois que tu me regardes, j'ai comme le linge bleu avec les froufrous. » « J'ai pas de carapace ici. » « Ouais, j'avoue que... » « Fait que je fais juste un suivi puis je mets même... » « En fait, nerveusement, je mets ma main comme sur ton épaule. » « Au moins, c'est pas sur sa tête. » « J'ai l'air d'une canne. » « Ça me calme. » « Donc, vous pouvez rentrer dans le bateau. » « Grosso modo, dans le bateau, il y a plein de monde présentement. » « Vous avez seulement accès à ce niveau-là. » « Le niveau principal. » « J'étais un tout petit niveau. » « Ben, il y a quand même 120 pieds par 40 pieds de l'âme. » « Ouais, je vois pas. On est comme d'une salle. » « C'est ça. C'est que là, vous êtes dans une pièce. » « Mais si vous allez, où est-ce que vous pouvez voir ? » « Vous allez pouvoir sortir et... » « Ça y est, j'ai déjà perdu l'air. » « En fait, c'est que je check juste parce que je peux pas rentrer dans les pièces. » « Les portes semblent être barrées. » « Ah non, c'est E, ouais. » « C'est qu'il faut vraiment que tu passes par la fenêtre. » « Par le trou, genre. » « Tu sais où tu veux aller, Raph, que je t'amène là. » « Ah non, on s'en fout. Je vais bouger mon token. » « OK. J'étais avec you, Hugo. » « Hugo, t'es où, Raph ? » « Je t'ai perdu là. » « Donc, quand vous rentrez, dès le début, dès l'entrée, il y a un petit... une espèce de teller, un gars qui peut changer de l'argent et qui vous dit... « Donc, c'est ici qu'on change les oies d'or en pièces d'or. » « Donc, combien est-ce que vous voulez d'oies d'or ? » « Quand il dit oies d'or, je regarde, Ilana, je fais... » « Je vais en prendre pour 30 pièces d'or. » « Trois oies d'or pour toi. » « Quoi ? » « C'est juste pièces d'or par le nom. » « C'est ça, c'est 10 pièces d'or. » « On a combien dans le loup de groupe ? » « Je vous prendrai... » « Le genre de mille pièces d'or. » « Cinq oies d'or très chères. » « Pour commencer, bien entendu. » « Donc, il te sort les pièces, puis il prend le 50 pièces d'or. » « Donc, tu as cinq Golden Geese, des oies d'or. » « Je vais faire pareil, juste parce que je ne suis pas capable d'improviser. » « Elle fait comme cet homme que je ne connais pas. » « Comme Zilana, que je ne connais pas. » « Oh, c'est tellement parfait. » « Fait que j'ai cinq Watt d'or. » « Je vais les aller voir la femme ce soir. » « Je ne m'en sortirai peut-être jamais. » « Donc, oui, c'est ça. » « Il y a trois pièces principales. » « Je veux juste... » « Excusez, il y a tellement de monde que j'ai de la misère à voir où sont les murs. » « Donc, oui, il y a trois pièces différentes, en plus de la rambarde où est-ce que Raph se promène présentement, qui fait le tour du bateau. » « Cherchigo, en fait. » « Oui, j'ai spoté la plus belle des femmes à cet étage-là, puis je suis en train de se parler. » « Donc, il y a la pièce principale... » « Ça, c'est bon. » « Il y a la pièce où est-ce que vous êtes tous rentrés au début, où est-ce que le monde joue au Goblin Knuckles, qui est un jeu un peu comme le blackjack. » « Et ensuite, il y a le salon privé, qui a présentement, il y a juste les fenêtres qui sont ouvertes sur le côté ici. » « Mais à l'intérieur, vous ne pouvez pas rentrer, c'est privé. » « Et finalement, il y a la partie du fond, le bas ici, qui, elle, c'est une grande salle où est-ce qu'il y a des grandes tables et que le monde joue à un jeu qui s'appelle le SAVA. » « Ça va bien aller. » « Ça va bien aller. » « Hugo, je te demanderais de me faire une perception. » « Sérieux, je ne trouve vraiment pas le token à Hugo, ça fait que je ne sais pas où ce qu'il y a. » « T'es où, mec? Je serais avec toi, là. » « Cherche le token de la plus belle femme, puis il va être à côté. » « Ah! » « C'est galé, ça! » « Wow! » « C'est égal. » « Hugo, tu spotes une femme dans le... » « Je vais t'amener, en fait, si ça ne te dérange pas. » « Je vais les suivre. » « Je vais t'amener aussi. » « Donc, dans la grande salle, tu vois une femme très belle qui porte une robe mauve. » « On se suit tous, hein? » « Juste pour dire... » « Parfait. » « Donc, tu vois une femme habillée en mauve, une très belle femme, qui est en train de jouer une partie de SAVA. » « Je regarde Raph. » « Raph? » « Oui? » « Qu'est-ce que tu as fait? » « Je vais dire à l'autre personne qui dit mal comme toi que je viens de tomber en amour. » « Il va tout comprendre. » « J'ose pas te quitter. » « J'ose pas te quitter. » « Mais ouais, je vais aller dire à Silana. » « À l'inconnu qui se nomme Silana. » « Puis j'essaie de voir. » « Là, je vois que Silana arrive dans le bar. » « OK. » « Ça, c'est la femme que Hugo spot. » « Elle jouait qui, elle, dans Black Panther? » « C'est Lupita Nuango. » « C'est elle qui jouait la blonde. » « Ouais. » « Nice. » « Naki, je pense. » « Nakiya. » « Ouais. » « Donc, c'est ça. » « Donc, c'est ça. » « Tu la vois être en train de jouer avec un homme d'un certain âge. » « Mais c'est clairement la femme la plus belle de la place. » « Est-ce qu'il y a du monde qui veut jouer à des jeux? » « En fait, Luciano, il n'est toujours pas passé au comptoir pour échanger des gold pieces contre des oies d'or. » « Luciano, il se tient loin de ça. » « Comment on a une couple de pièces? » « Ça ne peut pas nous faire de mal. » « Juste un petit peu d'entertainment. » « Qu'est-ce que t'en penses? » « Vas-y, bro. » « Vas-y. » « Non, mais je te regarde. » « Tu as la pièce qui te démange dans la main. » « C'est quoi cette histoire-là? » « Let's go. » « Je lève ma main. » « On monte deux bières. » « Hé, Luciano, let's go. » « On y va. » « Luciano, il prend la bière, mais... » « Il refuse. » « Wow. » « Donc, oui. » « Vous prenez des bières. » « Vous pouvez vous enlever une pièce d'or pour la bière. » « J'espère qu'elle est bonne. » « Moi, écoute, t'as demandé si on jouait. » « Elle, elle joue où, la belle mauve? » « Elle joue au SAVA, qui est un espèce de jeu d'échec. » « Elle joue déjà contre quelqu'un en ce moment. » « Elle joue déjà contre quelqu'un en ce moment. » « Mais il y a des tables autour où est-ce que le monde joue au SAVA. » « Sinon, il y a le Knuckle, le Goblin Knuckle aussi qui se joue. » « Il y a quelques tables dans la grande salle aussi qui jouent au Goblin Knuckle. » « Est-ce qu'il y a un des jeux du casino qui implique de la violence physique? » « C'est ça, c'est ça. » « Il y a un jeu où il faut faire des pichinotes, quelque chose. » « Mais c'est caché. » « En fait, c'est ça que Raph, il se demande en ce moment. » « Ils ont-tu comme une cale en bas où il y a des gens qui se battent en ce moment. » « First rule, we'll never talk about it. » « OK, excuse. » « C'est comme les Harper's. » « Non, c'est comme la Fight Club. » « À ce moment-là, le bateau se détache et commence à naviguer sur la rivière. » « Joe est encore en train de lâcher. » « Hein, je suis en train de lâcher? » « Non, non, ça va. » « OK. » « J'ai eu peur, là. » « Non, c'est bon. » « C'est juste de mon bord. » « Je t'entends un peu en lag. » « Tu es juste batte, tu es gelé. » « Toi, tu es gelé. » « Donc, oui, vous... » « Donc, le bateau se détache du quai et quitte sur la rivière... » « Whatever. » « Et vous partez. » « Donc, c'est ça. » « Est-ce que vous attendez juste la fin du truc en la regardant? » « Moi, j'ai regardé la partie de la belle dame. » « Elle ne peut plus se sauver. » « On est en bateau. » « Ça va aider mon charme à opérer. » « Moi, je vais voir le bateau qui avance. » « Raph n'est jamais allé sur un bateau. » « Fait qu'il veut voir l'eau. » « Fait que toi, tu vas genre en avance sur le top. » « J'ai déjà quitté le coup. » « Excellent. » « Les gens qui sont dans la salle, vous entendez un message. » « Zilana qui vous dit, on reste ici pour surveiller la dame. » « Je la surveille. » « Tu vois que Raph n'est plus là. » « Bro, il faut que j'aille prendre l'air dehors. » « Absolument pas. » « J'étais punk par le collet et je suis comme... » « Allez, c'est ce qu'on boit. » « Pis avoir du fun, Steve. » « Fait que je commande deux autres bières. » « Tu comprends pas, bro. Tu comprends pas. » « Qu'est-ce que je comprends pas. » « Pis là, Luciano, il sort la pièce qu'il y avait dans les mains. » « C'est comme une pièce blanche avec le chiffre 5 décrit. » « C'est vraiment rouge. » « Et vois-tu, il y a plusieurs années, j'avais des problèmes de jeu. » « Et je n'arrivais plus à me contrôler. » « J'ai eu des grosses dettes. » « Je vais te montrer la pièce. » « Ça fait 5 ans que j'ai pas joué. » « C'est ma pièce de 5 ans. » « Hum... » « Ouais, OK. » « C'est le fun, hein? » « Vas-y, vas-y. » « Amuse-toi, là. » « Non, mais j'aimerais ça que tu sois là pour me coacher. » « Si t'as tout vécu ça, pis t'es un habitué des jeux de hasard pis tout... » « Moi, j'ai jamais vécu ça. » « Je suis ici, pis tout ça, c'est nouveau, là. » « C'est ma mère qui m'a élevée dans la forêt, là. » « Il y en avait pas de casino, là. » « Fait que... » « Peux-tu me coacher pis me dire c'est quoi les erreurs qu'il faudrait pas que je fasse pour me ramasser dans un asti de trou à marde d'avoir des problèmes de jeu comme toi? » « Eh bien, commencer à jouer, c'est déjà un pas dans la mauvaise direction. » « OK, parfait. » « Let's go, asti. » « Je m'envois au comptoir pis je change de 50 gold pieces. » « 5 golden geese. » « Nice, OK. » « Regarde, moi, je suis conscient que tout ça, c'est un vice que t'es incapable de contrôler comme pas mal plein d'autres décisions de ta vie de marde. » « Mais moi, je suis capable de décider de ma vie pis de prendre des bonnes décisions. » « Fait que j'aurais pas de problème de jeu comme toi. » « Mais je veux que tu me guides au niveau des jeux, là. » « Je pense que t'as de l'expérience là-dedans. » « Fait que quel jeu est-ce que j'ai le plus de chances de réussir à faire du cash? » « Pour lui, c'est clairement le Goblin Knuckle. » « Ça va, c'est comme un genre d'échec. » « Ouais. » « Tu dis qu'il regarde à côté pis c'est le Goblin Knuckle. » « OK. » « Fait que je m'assois à la table du Goblin Knuckle pis si je veux mon argent sur la table. » « Let's go. » « Les mises sont de 1$. » « Ben, 1$. » « Un Golden Goose minimum. » « Qui vous fait gagner jusqu'à 2 fois votre mise si vous me battez. » « Ah, nice. OK. » « On va y aller. » « C'est un Golden Goose pour jouer. » « On va y aller avec 5 Golden Goose. » « OK. » « Parfait. » « Ça va être intense. » « Donc, 5 Golden Goose. » « Donc, on va le marquer. » « Tu es un mauvais ami. » « 5 Golden Goose d'un coup. » « Donc, le Goblin Knuckle, la façon que ça marche, il te met en avant de toi 2 dés. » « Un D6, un D4. » « Tu vas les rouler ouverts. » « Moi, je vais rouler un D6 en avant de toi. » « En arrière d'un présentoir, je vais rouler un D4. » « Et ensuite, tu vas décider si tu roules des D4 supplémentaires. » « Jusqu'à ce que tu bosses 10. » « Grosso modo, c'est comme le blackjack. » « Sauf qu'au lieu, que ce soit avec des 4, c'est avec des dés. » « Luciano, il te donne des conseils. » « Oui. » « Mais il ne joue pas. » « OK. Parfait. » « Là, je roule des D6 et des D4, il faut que j'en aille 10, c'est ça? » « Un D6, un D4, puis moi, je roule un D6. » « OK. Donc, je roule ces deux-là. » « OK. Parfait. » « Il ne faut pas voter 21, c'est ça? » « 10. » « Il ne faut pas voter 10. » « Que j'étais 8. » « Parfait. » « Good. » « Parfait. » « Donc, est-ce que tu en veux de plus? » « Non, pas moins, pas moins. » « Luciano, Luciano, qu'est-ce que je fais? » « Quand tu veux plus, c'est quoi tu roules? » « Tu roules un D4. » « Ah, il fait non. » « On ne roule pas plus. » « On ne roule pas plus. » « Excellent. » « Le croupier dit, bonne décision. » « Il révèle 8, lui aussi. » « Donc, tu gardes 5 Golden Geese. » « Si tu n'as pas perdu ta mise, mais tu n'as pas gagné. » « Exactement. » « Oui, maison, un décaché. » « Est-ce qu'il y a une autre petite partie? » « Eh, why not? » « On y va, let's go. » « C'est le fun, ça. » « Hein, Luciano, tu aimes ça? » « Jouer de l'argent. » « Je ne devrais pas toutes mettre tes oies d'or tout de suite sur la table. » « Je ne les ai pas toutes mis. » « J'en ai gardé une couple. » « Tu n'en as pas mis cinq. » « Bien, j'en ai... » « Je suis allé en acheter cinq. » « Oui. » « Mais je n'en mets pas un à la fois. » « Ah, OK. » « J'avais cru comprendre tantôt que tu mettais cinq pour ta première mise. » « C'est un minimum. » « Il n'y a pas de maximum. » « J'en achetais cinq, puis j'en mets un à la fois. » « OK, parfait. » « Ah, OK. » « J'avais compris de mettre une mise à cinq. » « C'est ce que j'avais compris aussi. » « Donc là, tu es à six. » « Est-ce que tu roules un des quatre de plus ? » « Bien sûr. » « Et voilà. » « Oh! » « Tu gagnes deux fois ta mise. » « Donc, une deuxième... » « Une deuxième... » « Knuckle... » « Bien joué, bro. » « Oh yeah. » « Écoute, je suis vraiment content, Luciano, que tu sois mon mentor là-dessus. » « Si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que je ferais. » « Donc, Luciano, tu es un peu excité. » « Oh non! » « Il était en train de le starter! » « Oh non! » « Est-ce qu'on fait un autre game? » « On fait un autre petit game. » « Let's go. » « Luciano, je pense qu'on roule encore un petit D4. » « Il te fait oui de la tête. » « Oh God! » « Regarde, regarde, regarde. » « Je te fist bump. » « Luciano, tu me fist bump, hein, right? » « Parfait. » « Moi aussi, je vais essayer quand même. » « Ah oui. » « God! » « C'est horrible. » « Dans cette soirée, là. » « Non, c'est la tienne. » « J'ai bossé. » « J'ai bossé. » « Tu gagnes une autre... » « Deux pièces. » « Donc, tu es rendu à 7 pièces au total. » « Écoute, Luciano, tu es vraiment en feu. » « Tu m'as transmis ton pouvoir et ton expérience. » « Je ne sais même pas pourquoi tu restes à côté de moi. » « Tu devrais être assis avec moi et jouer à ça, là. » « T'as quoi en toi, là? » « Je vais t'en regarder, là. » « T'es joué, machin, là. » « Non, non, mais écoute. » « Si tu as un talent, je ne comprends pas pourquoi tu ne l'exploites pas, là. » « Non, mais tu es sur une bonne lancée, là. Continue. » « Ah, OK. » « On y va une dernière fois, là. » « Je ne voudrais pas t'enlever ton fun, là. » « Parfait, vas-y. » « Donc, 7. » « Est-ce que tu en veux un autre? » « Écoute, on va y aller avec un autre D4. » « Attends, Luciano, qu'est-ce que tu en penses? » « Oui, oui. » « All right, let's go. » « Oh, fuck! » « Oh! » « Il ne brasse même pas de dés et il fait juste ramasser ta pièce. » « Oh! » « Oh! » « On ne peut pas tous les gagner, hein. » « Ben non, certainement pas. » « Mais tu sais... » « Je pense que Luciano, tu serais dû pour... » « Tu sais... » « Juste ta petite touche de magie, là. » « Touche donc aux dés, genre, juste une fois. » « Non, non. » « Il touche, puis après ça, il se recule. » « Oh, il a touché des dés. » « Oh, yeah. » « OK, il a mis un petit peu sa touche de magie. » « On y va. » « Let's go. » « Oh, fait que t'es à 6. » « Ouais, on va faire un autre D4. » « Let's go. » « Oh, yeah. » « Ben voyons donc, est-ce que t'es bien bon. » « Ben c'est pas moi qui est bon, c'est Luciano. » « C'est lui qui a ça dans... » « Écoute, tu reprends ta pièce, puis... » « Surprenamment, le croupier se fait changer. » « En tout cas, il perd trop d'argent. » « Bon, c'est ça. » « Fait que, donc c'est ça. » « Et la dame, Hugo, toi, qui est relativement proche de la dame, » « Tu entends l'homme dire... » « Je sais pas comment est-ce que vous avez fait, Lady Attalia, » « Mais encore une fois, vous semblez connaître tous mes mouvements, » « même avant moi. » « Mais merci pour la partie. » « Comme d'habitude, c'est toujours une belle expérience. » « Maintenant, je vais trouver une autre table où est-ce que je vais pouvoir me refaire » « après avoir perdu contre vous deux parties. » « Et la jeune... » « La dame répond... » « Essayez de vous refaire, là, Lord Hubert, » « mais lorsque... » « Ah non, c'est vrai, tu t'appelles déjà Hubert quelque chose, » « Fait qu'on va changer son nom. » « Ah, c'est pas Hubert aussi. » « Hubert. » « Ouais, ben c'est ça. » « Lord Kuttebert, tiens. » « Ça aussi, c'est dans mon nom. » « Ah, t'as l'arnaque. » « Non, c'est pas vrai. » « Donc, la place est libre. » « Je m'assois. » « Oh... » « J'ai pas pris de pied à se faire contre. » « Mais je m'assois quand même. » « Bonjour. » « Bonsoir. » « Moi, je suis revenu en passant, là. » « Quand je le vois s'asseoir... » « Je tends la main, Raph. » « En fait, c'est ça, quand tu tends la main, là. » « Vu que j'ai l'air d'un fucking majordome, là. » « J'essaye de jouer le rôle d'un serviteur. » « Puis j'y mets les cinq que j'ai pris. » « Merci, merci. » « Parfait. » « De rien, monsieur. » « Je mets mes mains en arrière, mais tu sais, j'ai comme... » « J'ai plus l'air d'un bodyguard que d'un serviteur. » « C'est cool, ça. » « Ça se joue à combien, c'est... » « Les savants. » « Oh, il y a comme Joe qui est juste ben heureux de vivre. » « Oh... » « Joe... » « Tu es figé ? » « Ah, je vois pas l'image. » « Ah oui, OK. » « Non, non, je suis de retour. » « Je sais pas comment parler. » « Oh, Joe... » « Oui, je sais, ça va pas ben à soir. » « Il y a des soirées de même. » « Il y a des soirées de même, exactement. » « C'est quoi qu'on disait, donc ? » « Combien il y a de personnes qui peuvent jouer au SAVA en même temps ? » « Deux personnes. » « C'est comme les échecs. » « Parfait. » « Bonjour mademoiselle. » « Donc, elle nous regarde et elle dit... » « Je vous ai jamais vu ici. » « Vous êtes nouveau dans la région. » « Oui. » « J'ai entendu parler de cet établissement, puis je me suis dit... » « Ah, pourquoi pas. » « Est-ce que vous connaissez le SAVA ? » « Non. » « C'est un jeu d'origine draw, mais particulièrement... » « Je twitch d'un œil. » « Je twitch d'un œil. » « Il twitch d'un œil. » « Je mets l'appel des mauvais souvenirs. » « Est-ce que vous seriez intéressé à jouer une partie contre moi ? » « Bien sûr. » « J'en ai tellement vu dans mes vidéos. » « Parfait. » « Je me suis partout. » « Joe, avant que vous commencez à jouer, Raph, il regarde si elle porte un collier. » « Oui, tout à fait. Elle porte un collier. » « Le collier qu'on voit sur l'image... » « Comme ça ici. » « Comme ça ici. » « Tabarnak, il montre ce collier. » « Est-ce que c'est ça le collier que l'autre a perdu, le collier familial ? » « Ça ne ressemble pas du tout au collier qu'elle vous a montré. » « C'est bon. » « Donc... » « Oui. » « Est-ce que vous avez déjà joué au SAVA ? » « Non ! » « Non ? » « Fait qu'elle t'explique les règles. » « Grosso modo, il va y avoir trois checks. » « Roles à faire. » « Un intelligence check de SAVA. » « Fait que si tu n'es pas profession, c'est juste ton intelligence. » « Après ça, un wisdom insight. » « Puis finalement, un charisma deception. » « Si on additionne les trois ensemble, c'est celui qui a le plus qui gagne la partie. » « Moi, je ne l'écoute pas. Je suis juste ébloui par sa beauté. » « Excellent. » « Fait que tu peux me faire un intelligence check, un wisdom insight, puis un charisma deception. » « L'intelligence check. » « Oh boy. » « C'était quoi l'autre, pardon? » « Insight, puis deception. » « Ça va mal finir. » « Ah, c'est bon. » « C'est bon. » « Ça fait 38. » « Ça a du sens, 38. » « Oui. » « Oui. » « Non, ça fait... » « 38. » « Non, ça fait... » « 38. » « 19 plus... » « 12, ça fait plus... » « C'est ça, c'est plus que 38, guys. » « C'est 48. » « 12 plus... » « Non, c'est ça. » « C'est 48. » « 48. » « Ah, OK. » « Ah oui, c'est 12. » « C'était pas 2. » « Excusez. » « J'essaie de comprendre le calcul. » « OK. » « Donc, moi, j'ai... » « 6 plus 7. » « Ça fait moins que toi. » « Aïe, je suis pas calculé en ce moment. » « Oui, ça fait 42. » « Ça fait 42. » « Donc, tu gagnes la partie. » « Je fais un peu battu n'importe quoi dans la partie. » « Fait qu'elle fait... » « Wow. » « Je suis rarement battu à mon propre jeu. » « Surtout pour faire un débutant. » « Est-ce que vous voudriez une deuxième partie ? » « Euh... » « Oui. » « Parfait. » « T'as 5 nouvelles Golden Geese. » « J'en donne 5 à la fin. » « C'est ça, je prends tes 5, puis genre... » « Ça fait que ça... » « Non, j'en mets 5. » « Ouais, je remets 5. » « Parfait. » « Fait que fais-moi les 3 checks encore. » « Oh boy, ça va mal aller. » « Euh... » « Intel... » « Insight... » « Deception... » « Ben, 15 plus 21, ça fait 36. » « Plus 18, ça fait 50 coqs. » « Pourquoi t'aurais... » « Ouais, c'est ça. » « Fait que tu gardes ton 18, donc... » « Tu devrais pas rouler. » « Ben, j'ai pas rouler. » « OK. » « Ah non, excuse, excuse, excuse. » « C'est pas 18, excuse. » « C'est 14. » « L'Insight a roulé deux fois. » « Ouais, c'est ça. » « C'est donc 15 plus 21 plus 18. » « Parce que j'ai donné mon inspiration. » « Ouais, c'est ça. » « Fait que... » « 14 plus 15, ça fait 29. » « Plus 21, ça fait 50. » « Donc, 50. » « Et je perds lamentablement. » « Ah! » « Comme... » « Je donne un autre 5 pièces. » « Je reprends tes 5 pièces aussi. » « As-tu la piste? » « Ouais, elle est très piste en ce moment. » « C'est intéressant. » « Elle dit, ouais, je vais... » « Je vais arrêter. » « Je vais couper mes... » « Qu'est-ce que c'est ça? » « Je fais une grosse bébitte, ça. » « Mais restez, restez. » « Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire ? » « Me faire pardonner ? » « Euh, oui. » « Un verre de vin serait bien. » « Tu vois, moi, je lui réponds la même chose que le gars il avait dit... » « Euh... » « C'est que c'est pas toutes nos soirées, puis que c'est normal d'aller se refaire à d'autres tables. » « Pardonnez-le, je sonne la cloche. » « Ah! » « Je fais signe un serveur, là. » « Parfait. » « Donc, le serveur vient. » « Elle commande un vin qui est très... » « Très, 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 très bonne qualité. » « C'est une chance de disparaître à quel point, ça, là. » « Trois pièces d'or. » « Amenez la bouteille, s'il vous plaît. » « Est-ce que tu lui demandes ça ? » « Au serveur, oui. » « Oui. » « 30 pièces d'or. » « Ah, en tout cas, j'y donne trois que j'ai gagnées. » « Ok. » « Pourquoi tu venais de dire trois pièces d'or, puis c'est 30, finalement ? » « Il y a plus qu'un verre d'une bouteille. » « Ah, ok, ok. » « Oui. » « Alors, parlez-moi un peu de vous, Jean-Dame. » « Vous habitez de la région ? » « Oui, oui. » « Moi, je suis Lady Atalia. » « J'ai grandi ici, à Yartar, et je viens d'une famille bien portante. » « Assez importante, mais qui n'a jamais été très, très impliquée en politique. » « Ah, la politique. » « Donc, une famille importante, mais pas impliquée en politique. » « Est-ce que vous êtes des marchands, ou... » « Oui, entre autres. » « Entre autres. » « Que genre de marchandises vous marchandez ? » « Ah, un peu de tout, un peu n'importe quoi de qu'est-ce qu'il y a autour. » « Ah, un peu de tout et de rien. » « Un peu de tout et de rien. Je fais de l'import-export. » « Ah ! » « C'est bon, ça, de l'import-export. » « Dans ma tête, comme... Est-ce que c'est louche ? » « Je veux m'en aller. » « Ah, elle est tellement belle. » « Dans chaque film ou série, import-export, tout le temps, l'affaire générique... » « Je me sens tellement comme James Bond qui était ici, puis il est allé te parler avec la fille méchante du film. » « C'est juste ça. » « Elle n'est pas méchante. » « Ah, t'es sûr ? » « Donc, oui. Non, moi, c'est ça. Je passe la plupart de mes soirées ici. Je suis une joueuse invétérée de SAVA. » « Ah ! » « Et habituellement, ça va très bien. Ce soir, je ne sais pas ce que j'ai. » « Ah, c'est sûrement la chance du débutant. Je ne peux pas croire. » « C'est aussi ce que je crois. Je ne peux pas penser que vous m'avez battu fair and square. » « Ah, c'est sûr. » « Des petites personnes comme moi sont remplies de chance jusqu'aux allées aussi. » « Hum, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai. » « On dit toujours de ne pas jouer contre des halflings, mais peut-être que les gnomes, c'est la même chose. » « Raph, tu vois que Raph, il sortiait, il allait dire, « Ah, t'es pas un halfling ? » « Non, mais il ne dit pas. » « Je me rappelle que j'ai un rôle de butler à faire, mais je reste à côté de toi. » « C'est comme, « Ah, t'es pas un tour-toil. » » « Mais voyons comment dire. » « Je suis curieux. Je veux qu'on parle d'elle. » « Tu vois que Raph, il a l'air à s'impatienter que ça ne mène à rien ton affaire. » « Il te donne un petit coup de pied en-dessus de la table. » « Oui, Raph. » « Peut-être qu'il serait bon de porter la discussion vers des sujets plus intéressants. » « Genre ? » « Tu me niaises ? » « Il y a des chambres sur ce bateau. » « Oh my God ! » « C'est-tu du gros colis. » « Tu vois que Raph, il a l'air dans son dos. » « Il fait de même pour que Xilana voie ce qu'il fait. » « Tu sais, Raph, t'as un problème de cloche. Moi, j'ai un problème de femme. » « J'arrête assez de sonner l'alerte à Xilana. » « Genre, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. » « Xilana, quand il voit Raph qui s'excite. » « En fait, c'est encore mieux que mes mains. Tu vois ma petite queue shakée. » « Mais plus que d'habitude. » « Est-ce qu'il y a une table adjacente où il est going ? » « Oui, oui, oui. Il y a des tables juste à côté. » « Est-ce que je peux mettre dos à lui ? » « Dos à lui ? » « Oui. » « Oui. » « Oh non. » « Ok. » « Fait que je vais juste... » « Oh, très cher. » « Oh, je crois qu'on devrait changer de table. » « Euh, il n'y a pas de problème, chérie. » « C'est parfaitement awkward. » « Allons à l'autre table. » « Présentement, il n'y a personne. » « Mais de ce que j'ai compris, Xilana s'en va s'asseoir là. » « S'il y avait eu quelqu'un, Raph, il serait se répanché et il aurait dit, « Ouais, la table est prise. » » « Donc, c'est ça, on se met à cette table-là. » « Puis j'écoute ce qui se dit entre Hugo et... » « Je vais ajouter la clousine. » « Je pose aucune question. » « Hugo. » « Ok. » « Juste un instant. » « Nez. » « Moi, je vois que Joe, ils ne jouent jamais pas chez eux. » « Je suis désolé. » « Non, c'est un niaise tout. » « Excusez. » « Oui, donc, c'est ça. » « Vous écoutez la conversation. » « Grosso modo, le... » « Attention, je vais me... » « C'est ça. » « Donc, c'est ça. » « Vous êtes en train d'écouter et elle parle de sa vie. » « Grosso modo, c'est la vie d'une aristocrate qui fait rien de ses journées. » « Qui a juste plein de cash et qui vient le dépenser le soir au casino. » « Hugo, tu entends dans ta tête... » « Tu pourrais demander si une femme de cet appareil-là n'a pas tendance à être accompagnée. » « Que ça te surprend qu'elle est seule. » « Ah, mais... » « Qu'elle devrait être accompagnée d'un piste. Elle devrait aller avec ton... » « Mais je suis quand même surpris. Vous n'êtes pas accompagnée. Vous êtes seule. » « Non, je préfère... » « La chasse. » « La chasse. » « Ah, je comprends tellement. » « T'entends-tu dans ta tête, là, comment ça fonctionne, la chasse ? » « Je sais comment ça fonctionne, la chasse. » « Hé, wait, on est-tu entre les deux un prédateur sexuel, là ? » « Non. » « Ok, c'est bon. » « Ah, la chasse. Mais quel genre de chasse ? » « Juste faire sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. » « Ben, j'aime rencontrer des nouvelles personnes. » « Ah ! » « Rencontrer bibliquement d'autres personnes comme moi. » « Bibliquement ? » « Oui, bibliquement. » « Donc, vous voulez apprendre à les connaître. » « Exact. » « Des gens aussi fortunés que vous. » « De préférence, oui. » « De préférence. » « Vous en avez rencontré un récemment qui vous a tombé dans l'oeil. » « Je fais un clin d'oeil. » « Fais-moi un insight. » « Ah, fuck. » « Non, pas particulièrement. » « Ah non. » « Comment ça marche, la chasse ? » « Toi, tu demandes ça juste de même ? » « Non, je dis ça dans la tête à Égo. » « Parce que je charge mes patientes parce qu'elles ne posent pas la question. » « Je lui réponds dans ma tête, c'est évident. » « La chasse, tu sais. » « Tu cherches quelqu'un intéressant pour le lever. » « On veut savoir comment elle, elle fait. » « Ah, OK. » « Et vous chassez de quelle façon ? » « Qu'est-ce que vous faites ce soir ? » « Je passe la soirée avec une jolie jeune dame. » « Ah, puis après ça ? » « Rien de prévu, je passe la nuit avec une jolie jeune dame. » « Ouais, ben, je pourrais vous ramener chez moi. » « Oh, bien sûr. » « What ? » « C'est parfait. » « Il n'y a pas de chez vous. » « Là, je suis dans ma tête, je vais tellement mourir. » « C'est jamais facile comme ça. » « Mais non, 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 t'as ton bodyguard. » « Ton bodyguard, il reste avec toi. » « Ça m'inquiète. » « Ça m'inquiète. » « J'espère qu'il y a pas de lumières et des cloches en chemin. » « On va tous te suivre, Régo. » « J'ai réponse s'il y a des lumières et des cloches en chemin. » « Bref, il se suivrait plus. » « Je vais mourir. » « Ah! » « Ok. » « Et vous habitez dans le coin? » « Ouais, c'est vrai, vous habitez dans la ville. » « Joe. » « Ouais, deux secondes. » « C'est vrai, c'est vrai que vous habitez dans la ville. » « C'est vrai que vous habitez dans la ville. » « Tu reçois ça, Hugo. » « Puis quand c'est en majuscules, c'est parce que c'est quelqu'un qui crie. » « T'entends ça dans ma tête? » « T'entends ça dans ta tête avec la voix de la femme. » « Ah! Je réponds les quelques-uns. » « Êtes-vous en danger? » « Hatcha t'a dit faites comme si de rien n'était, mais cet endroit-ci n'est pas sûr pour se parler. » « Je lève les yeux dans les airs, c'est comme faire comme si de rien n'était. » « On est comme super bons là-dedans. » « Réadressez-moi pas la parole d'ici la fin de la soirée et suivez-moi lorsqu'on quittera. » « Parfait. » « Pas dans ta tête, mais à voix haute. » « J'ai eu une très belle soirée avec vous, mon cher. » « J'espère pouvoir nous recroiser très bientôt. » « Mais bien sûr. » « Bonne soirée, gendarme. » « Raphaël. » « Raph, il fait. » « Bonne soirée. » « Je donne le reste de la bouteille de vin. » « Tiens, bois. » « Je cale. » « Avec ma goutte de soir de nervosité d'acteur, mauvais acteur. » « Je cale ton vin et je le mets sur la table. » « C'était vraiment malaisant, ça. » « Je vois pas du tout le cas où tu parles. » « Tu sentais pas la tension. » « Oh oui, je sentais de la tension. » « Ah, Marc. » « En plus, les autres sont venus nous rejoindre pour nous aider, mais ils ont même pas aidé. » « Merci quand même, Zilana. » « Je sais pas que t'as parlé dans la tête, Hugo. » « Je sais. » « Je sais répondre dans ta tête. » « Moi aussi, je t'aime, Raph. » « Je me rappelle que tu peux faire ça. » « Ça va dans ta tête, Raph. » « Moi aussi, ça va dans la vie. » « J'avais oublié que Zilana était omniprésent. » « C'est quoi qu'elle t'a dit exactement? » « J'écoutais pas. J'étais trop nerveux. » « Ben, me souhaiter bonne soirée. » « Ah, mais là, tu vas pas la voir. » « Ouais, attends. Peut-être tantôt, on fait là. » « La soirée n'est pas terminée encore. » « Mais pourquoi qu'elle a dit qu'il y a des gens qu'elle surveillait ? » « Je comprends pas. » « Non, mais ça, c'était dans ma tête. » « Ah, excusez. J'ai pas entendu ça. » « Bon, ben, on te suit. » « C'est pas grave, non? » « Malheureusement... » « Vas-y, faisons un. » « À qui tu parles? » « On va être tout mourés. » « Oh, Luciano va se mettre à rôder. » « Oh, Joe est... » « Je suis-tu le seul en ce moment qu'il suit pas ce qui se passe? » « Ben, Luciano, il a demandé un Wisdom Save. » « Ah, j'ai pas entendu, Luciano. » « Ben, si tu l'as pas entendu, c'est sur Roll20. » « Tu vois, il a roulé un Wisdom Save. » « Ah, OK, OK. » « Pis là, Joe, il est clairement gelé. » « Hum-hum. » « C'est une journée de même, hein? » « C'est une journée de même. » « OK, excusez-moi. » « Oui, j'ai une urgence à la maison. » « Oh, OK. » « Donc, la partie va s'arrêter là. » « Oh, OK, parfait. » « Je sais que ça l'arrête sur Luciano, qui s'en va dépenser tout son argent au jeu. » « Ah, ben, c'est un bon cliffhanger. » « You, Luciano. » « Pis il est comme en train de gambler plein de cash. » « À moins que tu prennes ton inspiration. » « Moi, ça? » « Non, Luciano, mais je l'entends pas. » « Oui, il est muté. » « Fait que, oui, c'est ça. » « Je suis... » « Oui, c'est ça. » « Merci à tout le monde qui nous ont écouté ce soir. » « Je suis vraiment désolé. » « Ça coupe vraiment, vraiment brusquement. » « Petite urgence à la maison. » « Donc, je dois rentrer. » « Merci beaucoup. » « On se revoit la semaine prochaine. » « Comme d'habitude, à partir de 6h, on commence à jouer vers 6h30. » « Il devrait y avoir moins de problèmes techniques » « parce que je vais être de retour chez nous. » « Bonne soirée tout le monde. » « Et à la semaine prochaine. » « Sous-titrage ST' 501 »